Hey ! On partait ! Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes accompagnés de Brendan. Aucune réflexion sur son petit oeil, il a une conjonctivite, donc il a l'oeil un peu gonflé. Aujourd'hui on va parler de Disney. Cette vidéo est dédiée à Disney. Sur tous les Disney qui sont sortis, il y a différentes anecdotes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas justement. Et l'objectif, ça va être de trouver les anecdotes parmi toutes celles qu'on va proposer, celles qui sont vraies et du coup évidemment celles qui sont fausses. Ça va changer un peu des vidéos précédentes parce que l'objectif c'est aussi de faire une vidéo un peu plus ludique qui change aussi de l'ordinaire on va dire. Ça a sûrement déjà été fait. Je n'ai pas regardé mais je suis sûre que ça a déjà été fait. Comment ça va se passer ? Comment on s'est organisé justement pour mettre en place cette vidéo ? Comment on s'est organisé ? Chacun de son côté a cherché de nombreuses anecdotes. On va organiser cette vidéo par round. Par exemple round 1, Brendan va commencer, il va me proposer trois phrases. Et parmi ces trois phrases, il y aura une de vraie et les deux autres de fausse. À chaque fois, on va devoir trouver quelle phrase parmi les trois est la vraie. Laquelle de ces anecdotes est la vraie anecdote en soi ? Ok, est-ce que j'ai oublié un petit truc à dire là ? Oui, que le perdant, il doit acheter une maison ou l'autre. Moi si je perds, je t'achète rien. Mais si tu perds, tu m'as fait une maison. Mais c'est pas très... Allez, on lance la vidéo tout de suite. Non, c'est pas très... Round 1, allez, F. Celui qui va commencer en premier, on le détermine par un pile ou face. Pile ou face ? Face. Face. Alors, cette première anecdote va se baser sur le dessin animé Mulan. Donc, Mulan, il faut vous resituer un peu l'histoire de quand nous on l'a regardée. Brendan s'est endormi devant. L'exercice ! Je vais commencer par te citer les trois phrases. Première phrase. Mulan est la première héroïne Disney qui tue des personnages à l'écran. Petit 2. Mulan a été dessinée après la Deuxième Guerre mondiale pour remercier le rôle des femmes lors de la guerre. Petit 3. A l'origine, Mulan devait être l'histoire d'une princesse chinoise qui arrive à parler aux dragons. Selon toi, Brendan, concentre-toi, réfléchis. Pour toi déjà... Alors, pour moi déjà, dans Mulan, elle a un petit dragon rouge, là, qui lui passe, si je ne me trompe pas. Oui, 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 oui. Et je sais pas pourquoi, j'ai cru déjà entendre cette anecdote qui part. Pour moi, la bonne réponse, c'est la réponse C. Ok. Et c'est ton ultime bafouille ? C'est mon ultime bafouille. La bonne réponse parmi ces trois-là était la réponse A. Mulan est la première héroïne Disney qui tue des personnages. Elle tue ? Ouais. Dans la guerre, du coup, la natale finale, là ? Ouais, contre les 1, donc... C'est là où je suis en Armin. Alors, moi, c'est plus simple, tu verras. Mais c'est pas forcément... Enfin, la question est plus simple, mais la réponse n'est pas forcément plus simple. Alors, le visage d'Aladin est inspiré d'un acteur américain. Et je vais t'en citer trois et tu vas essayer de devenir lequel. Ok. Tout simplement. Alors, le premier, Leonardo DiCaprio. Ouais. Le deuxième, Jim Carrey. Le troisième, Tom Cruise. Selon toi, lequel des trois fut l'inspiration ou le visage d'Aladin ? Alors, moi, je connaissais déjà la réponse. Pas parce que je suis tombée sur la même anecdote, mais parce que j'en avais déjà entendu parler que Disney s'inspirait de différents personnages. Et donc là, si je dis pas de bêtises, c'est Tom Cruise. Exactement, c'est bien Tom Cruise. Moi, j'aurais hésité avec Jim Carrey, si j'étais à ta place. Mais oui, oui, oui. C'est vrai que Jim Carrey, plus le côté brun, tout ça. Tout ça, les souris tout le temps. Donc moi, j'aurais hésité en T2, j'avoue, DiCaprio, je l'ai inventé comme ça. Ouais. Ok, bon, là, j'ai pas gagné de points. Excusez-moi d'avoir de la culture. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, on part dans un tout autre univers. J'avais pas de fin à cette phrase. J'espère pour toi que tu l'as déjà vu, non pas parce que ça va t'aider à répondre à cette question, mais parce que ça a été, je crois, l'un de mes films d'animation préférés étant enfant. Enfin, films d'animation, il y a eu un mélange entre dessin animé et film. Est-ce que tu sais déjà dans quel... C'est avec les tunes, c'est avec le basket, là ? C'est avec Mary Poppins, où elle danse, elle est avec les pingouins, tout ça, et les pingouins, ils sont justement animés. Quand cette vidéo est finie, on regarde Mary Poppins. Donc passons vraiment à la question. Petit A. Mary Poppins a aujourd'hui 67 ans. Ah, parce qu'elle existe ? Non, le film. Ah. Petit A. Mary Poppins a aujourd'hui 67 ans. Petit D. Mary Poppins a joué avec de vrais animaux sur le tournage pour pouvoir mieux jouer, mieux s'imprégner de son rôle. Petit C. Mary Poppins a été entièrement filmée dans un studio. Il n'y a pas du tout d'extérieur. Du coup, tandis que je ne connais pas la date de sortie du film, je ne peux pas savoir si c'est la A et le bonheur, c'est juste. On sait juste que quand même, il y a des Disney, ils sont vraiment très vieux. Je ne peux pas savoir non plus la B, parce que je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas s'il y a des animaux. La C peut tout à fait être plausible aussi. Donc, on va fonctionner au pifomètre, et je vais prendre la B. C'est celle qui a l'air un peu délantée, et vu le comportement de Walt, Walt Disney du coup. Ton pote Walt ! Le poteau, le frère, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit un peu excentrique sur les bords et qu'il ait pris cette décision de tourner le film avec de vrais animaux. J'irais la B. D'accord. Pour trop situer un petit peu, vous avez sûrement dû, et je l'espère, sinon je vous le conseille fortement. C'est un film qui a été fait avec Tom Hanks et une autre actrice qui joue justement la femme de Mary Poppins, qui va accorder les droits de son livre pour que Disney puisse écrire, dessiner Mary Poppins. D'ailleurs, c'est un film magnifique. De toute façon, il y a Tom Hanks. Ouais, déjà là. On part sur un bon début. Et donc, ça a vu du coup qu'il y a des animaux effectivement dedans, donc pas facile en tant qu'acteur de se projeter, de jouer alors qu'il n'y a pas d'animaux. Sauf que c'est la mauvaise réponse. Ah mince. C'est la mauvaise réponse parce que la bonne réponse, c'est la C. Mary Poppins n'a jamais été filmée en extérieur. Tout a été créé. À un moment donné, il y a une scène où il danse sur des toits, tout ça. Tout est fait en studio. Et alors, j'ai une photo que je vous mettrai sur la tête des Wrenman. Du coup, ça fait... 2-0... Non, 3. Quoi, 3 ? Bah oui, à ton anecdote, juste avant, j'ai réussi à lire. Quelle est la princesse qui a le moins de dialogue dans tous les Disney ? Et il y a Blanche-Neige, Aurore et enfin Réponse. Selon toi, laquelle des trois parle le moins ? Alors déjà, avant que tu me dises ces trois filles, j'ai pensé à Pocahontas. Je sais pas pourquoi, Pocahontas, je l'ai vue quand j'étais vraiment toute petite et je ne l'ai pas revue après. Donc dans ma tête, c'est une des princesses... Enfin, c'était pas une princesse d'ailleurs, mais... Oui, il y a des princesses, mais c'en est une. Voilà, mais c'était une des filles qui parlait le moins dans son film d'animation. Réponse, on l'a vu récemment. Réponse, elle parle beaucoup, c'est une pipelette. Elle rencontre les gars à la taverne. Je vais vous faire son histoire. Alors Réponse, dans chaque avis. Elle a peut-être moins parlé que les deux autres. Non. Réponse, elle a parlé. Il y a ensuite Blanche-Neige ou Aurore ? Aurore, je n'ai jamais vu. C'est La Belle au Bois Dormant ? Exactement. Je n'ai jamais vu. Dans les mythes, il n'y a pas un truc où genre elle se pique à un truc et c'est ça qui l'endort. Exact. C'est fait dévailler par le prince d'amour. D'accord. Et ça, c'est qu'à la fin ? Parce que si elle dort tout du truc, c'est elle qui parle le moins. Si je pars dans ma logique totalement un peu stupide, un peu perdue, moi je dirais Aurore. Parce que si c'est La Belle au Bois Dormant, elle va dormir. Donc il y a une bonne partie du truc où elle dort, sauf si c'est qu'elle a faim. Donc elle parle moins. C'est vrai que dans Blanche Neige, elle mange la pomme. Elle se fait endormir aussi par la pomme empoisonnée. Il faut toujours faire de cette façon. Quand on a un premier avis, il faut toujours rester sur son premier avis. Moi, ça me faisait ça aux exos de maths. J'avais un résultat. J'avais 5 en bac. C'est vrai, j'avais 4 de moyenne. Je me disais, c'est le premier résultat. Non, au final, ce n'est pas bon. Et au fait, si. Donc je vais rester sur Aurore. Et bien, figure-toi que c'est la bonne réponse. Je voulais te piéger avec Blanche Neige. Bon. Oui, tu as réussi. Aurore n'a seulement que 18 lignes de dialogue dans tout le film. 18 ? 18. Elle n'a que 18 lignes. Un paragraphe. Elle ne fait que ça. Le reste du temps, elle ne parle pas. Je pensais que tu allais tomber dans le panneau de Blanche Neige du fait qu'elle se fasse empoisonnée par la sorcière. Et tu as eu raison parce que tu m'as fait douter quand tu m'as dit qu'effectivement, il y a les 7 nains. Donc déjà, eux, ils ont une grosse place dans le film aussi. Voilà. Et il y a la pomme. Donc elle aussi, elle tombe dans les pommes. Exact. T'es immondée de départ en plus. Elle tombe dans les pommes. Elle tombe dans les pommes. Croyant. Je te parle d'un dessin animé que je ne connais même pas. En fait, je connais juste deux noms, mais je ne l'ai jamais vu. Bah oui, dis toujours. Donc toi, peut-être que tu l'as vu, je ne sais pas. Bernard et Bianca. Non, je ne connais pas. Alors, on ne va pas tricher, mais quand même, pour un peu le mettre dans l'ambiance. Ouais, on voit peut-être une image. Voilà. Bernard et Bianca. Ah, c'est les petites souris, là. Ah bah, je ne connais que de... Que de vue. Voilà, que de vue. Bah, pareil. Je ne l'ai jamais vu. Vous êtes prêtes pour la prochaine question ? Évidemment, on peut gagner un million de boulas, je suis prêt à tout. Attention, c'est parti. Réponse numéro A. Bernard de Bernard et Bianca souffre de triscaïka phobie. C'est la peur du numéro 13. Réponse B. Bernard et Bianca devaient être des chanchillas à l'origine. Réponse C. À l'origine, Bianca devait être la méchante de l'histoire. Ça tombe bien, je ne l'ai pas vu. Je pense que chanchilla, ça aurait été ridicule. Donc la bêche de nuit, j'élimine d'office. D'accord. Selon ma logique. Donc le pain numéro 13, ça peut être un mème qui est facilement exploitable dans un film. Alors que la C, c'est cocasse, quoi. Allez, je pars sur la A. Très phobie. Eh bien, c'est la bonne réponse ! Oui, c'est bien, ouais, c'est bien. Première bonne réponse. La logique qui est promue de mon côté. Ça fait 1 à 4. Pas mal. Mickey devait s'appeler... Alors le A, Michael, la souris. B, Mr. Hem ou Mr. Mouse. C, Mortimer. Faisons par déduction. Là, je n'ai aucune idée, vraiment. Alors, vas-y. La C, c'était Mortimer. La C, c'est Mortimer. Pour moi, Mortimer, non. C'est beaucoup trop compliqué. C'est pas assez enfantin. C'est pas assez court. Même, ils aiment bien avoir des prénoms courts pour retenir pour les enfants, tout ça. Et que ce soit intuitif. Là, Mortimer, c'est pas du tout intuitif. En tout cas, dans l'esprit Disney. Michael, qui irait avec Mickey. Mickey, Michael. Ouais, là, si c'est toi qui l'as inventé, parce que c'est une réponse fausse, je trouve que tu l'as très bien inventé. Ou alors, Mr. M, slash Mr. Mouse. M. Ah ! Le motif de Mouse, donc souris. Moi, je dirais que c'est la première. Parce qu'en fait, ils auraient eu un souci au niveau de la traduction, peut-être, avec Mr. Mouse, Mr. M. Monsieur souris en français. Monsieur souris, tu vois. Et c'est beaucoup trop simple. Je pense qu'ils préfèrent quand même donner un prénom aux différents personnages. Donc, je partirais, Monsieur Jean-Pierre, sur cette... La réponse A, Michael. Exactement. Eh bien, je vais tout de suite vous donner la réponse. Et cette réponse est fausse. Oh non ! La bonne réponse était Mortimer. Non ! Il ne s'est pas appelé de cette façon, car la femme de Walt Disney trouvait ce prénom beaucoup trop prétentieux pour le personnage de Mickey. Donc, ils ont changé le prénom, qui était Mortimer de base, et ils l'ont changé en Mickey. Pour que ça fasse plus noyeux, moins prétentieux, selon la femme de Walt Disney. Bah, je te rajoute un point. Écoute, tu reviens en force. Petit A. Disney devait s'appeler, à l'origine, Fantasia. Petit B. Disney a été attaqué en justice par un biologiste pour diffamation envers les hyènes à cause du roi lion. Et petit C. Walt Disney n'a jamais souhaité créer le parc d'attractions Disneyland. Il s'est toujours opposé. Pour moi, la B, tu n'as pas pu l'inventer. C'est impossible. Mais tu l'as peut-être modifié. Un biologiste de la Sarainé, Sarainé, Disney, qui invente tout ça. Pour moi, ça a une tête, justement, plausible, parce que tu n'as pas pu l'inventer, mais tu l'as seulement modifié. Donc, tu l'invines. La A, Fantasia, c'est bien sûr, dans Mickey, quand il y a son petit chapeau, un magicien, il vit dans l'univers de Fantasia. Du coup, tandis que Mickey est le premier personnage de Disney, ça ne m'étonnerait pas que ce nom aurait pu être emprunté par cette entreprise. et A, C, il voulait rester en animation. Alors que quand tu te souviens du film avec justement notre bon vieux Thomas, c'est ça, Disneyland est créé dans ce film. Écoute, je ne vais pas réfléchir plus longtemps, je vais partir sur la réponse A. Pour toi, Disney ne devait pas s'appeler Disney, mais devait s'appeler Fantasia. Oui. C'est ton ultime bafouille ? Oui. Réponse B ! Disney a réellement été attaqué en justice par un biologiste pour diffamation envers les hyènes à cause du roi lion, parce que je n'ai pas très bien suivi l'affaire. Déjà parce que je n'étais pas née. Je n'ai pas trop suivi pourquoi, mais apparemment parce que ça montrait un côté néfaste, négatif des hyènes, alors que... Ils sont adorables. C'est des vrais petits animaux de compagnie. J'adore, j'adore, j'adore. D'accord, donc j'avais bien raison, tu n'as pas pu inventer une anecdote pareille. Et là, du coup, quand tu as dit ça, je me suis dit, ok, je suis vraiment bête. Il s'appelle Walt Disney, donc il voulait donner, tu vois, le nom Disney. C'est une réflexion que je n'ai pas vue et qui est très logique. Quel film Disney a coûté plus cher que le développement d'Avatar de James Cameron ? A. Réponse B. Vaiana C. La reine des neiges. Ah, c'est horrible, mon fils, tu n'as pris que des trucs, on va dire, récents. Il y a eu des gros blogbusters. Ah ouais, blogbusters. Blogbusters de Disney. Ok, donc là, tu es en train de me dire que un parmi ces trois dessins animés là a coûté plus cher en développement que... K. Avatar. K. Avatar. Donc tu m'as proposé réponse. Réponse. La reine des neiges. Ok, au niveau du temps, dans la timeline, on a d'abord réponse, ensuite la reine des neiges et après Vaiana. Non, réponse est forcément avant la reine des neiges parce qu'il y a une impression de réponse dans la reine des neiges. Mais c'est dans le 1. Ah bah oui, oui, c'est ça, c'est dans le 1. Si je devais vraiment choisir, et là sûrement, toi tu vas te dire excellent parce qu'elle a écarté celui qui était bon, j'écarterais réponse. Parce que pour moi, la reine des neiges et Vaiana, ça a été les deux au niveau meilleure qualité du dessin. Et après Vaiana, Vaiana, les dessins sont magnifiques, ils sont trop beaux. Ah je ne sais pas, en fait j'essaie de réfléchir avant autre, mais je ne sais pas. Il va être choisi. Ok, alors, je vais dire au pif, la reine des neiges. Non, je vais dire... Vaiana, non, la reine des neiges. Je reste sur la reine des neiges, toujours rester sur sa première idée. Et bah pour le coup, tu as eu faux. Ah non ! C'est réponse. C'est bon, ça coûtait plus cher qu'un bâtard. Donc là, on va refaire un petit bond dans le temps et on va parler de Blanche-Neige. Réponse A. Les 7 nains devaient à l'origine kidnapper Blanche-Neige pour la méchante reine. Ensuite, les nains de Blanche-Neige auraient pu s'appeler autrement comme Machin, Roteur, Péquenot. Et réponse C. Les 7 nains sont une pure invention imaginaire de Blanche-Neige pour pallier sa solitude. Bon, pour moi, c'est fausse directe. C'est beaucoup trop triste, c'est beaucoup trop dépressif pour un Disney. À l'origine, les... Oui, je sais, à l'origine, c'est là, c'est trash. Et il y a toujours, juste pour te dire, il y a toujours une dimension enfant et une dimension adulte dans les dessins animés. Ce qui pourrait faire que les adultes comprennent que c'est l'imagination et pas les enfants. Après, ils s'appellent comment ? Ils s'appellent au fond de ça. Après, c'est vrai qu'ils ont des noms, pas d'émotions, mais ils ont des noms... Ils peuvent justement qu'à penser à sa personnalité. Alors, la A, ça serait des méchants nains. Ils peuvent être sous le joug de la sorcière parce qu'ils sont dans la forêt de la sorcière, il me semble. Ils appartiennent à son domaine, je ne sais même plus. Et la B, tu m'as dit que c'était... Les nains de Blanche-Neige auraient pu s'appeler autrement comme Machin, Roteur, Pequenon. Ok, donc c'est à dire, la B contre-Bavance, la C. Bon, je vais faire une élimination. La A, je ne pense pas. La A, je la... Parce que là, les nains, dans la fantaisie, tout ça, ils sont assez fiers à ça. Ils ne sont jamais sous le joug de quelqu'un au-dessus. Sinon, ils allaient se battre. La C... La C, la C... Je vais l'éliminer aussi. Parce que voilà, je reviens à mon truc de base. C'est beaucoup trop triste qu'elle soit seule depuis tout ce temps. Et en fait, limite de se faire empoisonner, ça change bien pour elle. Parce que dans tous les cas, elle reste seule. Sauf à l'arrivée du prince. Voilà. Donc moi, je vais dire la B. La B, ça aurait pu être n'importe quoi comme nous. Des moments totalement aléatoires. Ça me semble plus drôle. Plus plausible. Est-ce que t'es vraiment sûre de toi ? Oui. Oui, oui. Je pars sur la B. J'élimine les deux autres. Allez, je valide ma réponse. Et c'est la bonne réponse ! Siiii ! Trop fort ! Alors attends, juste pour te dire. Les nains de Blanche-Neige auraient pu s'appeler autrement comme Machin, Roteur, Péquenot, Nerveux, Sourdingue, Étourdie, Siffleur, Chauve, Bavard, Malin, Rageur, Rapide, Paresseux, Machin, J'ai déjà dit, Trapu, Petit. Donc en fait, les sept nains qui régissent un peu notre enfance aujourd'hui auraient très bien pu avoir des noms différents. Donc ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à retenir les sept. Vous dites des mots au hasard et ça le fait. On comprendra. Nouvelle anecdote qui concerne encore une fois notre ami Mickey. Les premiers mots utilisés par Mickey Maros en 1929 étaient donc les mots. Soit le fameux hoho de Mickey qui est très célèbre dans le monde. Soit hot dog ou hey she grunts. Bon je vois pas pourquoi il commencerait par hot dog. Et c'est quoi le ho-ho ? Moi j'ai pas le ho. Je sais pas si c'est pareil en version français mais en tout cas en américain. Mickey fait tout le temps le hoho quand il parle. Il fait un petit rigolement, un dégoussement. Je pense que c'est la réponse A. La réponse A ? Le hoho ? Et bah la bonne réponse est la B. Les tout premiers mots de Mickey sont hot dog. Et tu m'as fait un truc trop dur ! Ah bah écoute, moi je serais parti sur le ho-ho aussi. Justement je savais que c'était un truc très utilisé. Enfin je crois qu'il le fait hein. Je suis quasiment sûr qu'il fait hoho. Alors Mickey lors de sa première apparition. Le premier mot qu'il a dit est... Non j'ai connu. J'ai vu le chat fou de moi. Lors de sa toute première apparition. Oui. Mickey avec 4 doigts et ne portait pas encore ses célèbres gants blancs. Ou lors de sa première apparition. Réponse B. Mickey n'avait pas encore de queue. Ou alors, réponse C. Lors de sa toute première apparition. Mickey avait un tee-shirt rouge. La B, une souris sans queue. Ça va sans dire, c'est illogique. Donc elle a forcément une queue. La C, c'est en noir et blanc. Comme je disais, c'est en 1929. Et c'est en disant ! Il n'y a pas de couleur. Donc c'est pas la C. Et la A, je sais que les dessins animés, tous les dessins animés se faisaient toujours avec des vince-nages avec seulement 4 doigts. Donc c'était beaucoup plus facile à animer que 5 doigts. Et en plus, s'il n'avait pas de gants, on n'arrivait pas à distinguer sa main sur les fonds de noir et blanc. Alors que quand il faisait une action, on ne pouvait plus voir son bras, dit sa main. Donc ils ont mis des gants blancs pour qu'on puisse voir les actions de Mickey. Moi j'ai dit, il avait déjà 4 doigts, mais il ne portait pas de gants blancs. Voilà, c'est ça. C'est la bonne réponse. Parce que du coup, ils se sont rendus compte après ça qu'on ne voyait pas ce que faisait Mickey à l'écran. Dis-moi, est-ce que tu as vu cette anecdote ou tu l'as vu ? Non, je ne l'ai pas vu. C'est la bonne réponse. J'avais le justificatif parce que je sais que les dessins animés de l'époque se faisaient toujours, ils mettaient tout le temps des gants blancs pour qu'on puisse voir l'action et que forcément, ils n'avaient que 4 doigts pour que ça s'appelait. Pancaontas avait à la base un autre animal que le petit Miku qui n'a su partout. Tu vois qui c'est Miku ? Je vais te donner 3 animaux. Petit A, une petite poupoule un peu comme Bambayana la poule un peu bête qui l'a su partout. Petit B, un petit cochon comme Mimi. Petit cochon, ok. Ou une dinde. Alors c'est marrant parce que parmi les 3, je n'en vois aucune dans la forêt accompagnée. Poulet, cochon ou dinde. Ok, je ne vois pas un cochon. Je pars sur le poulet. Comme ça d'office. En fait, il n'y a rien à dire, j'ai aucune idée. Pour moi, aucun de ces animaux ne pouvait accompagner Pocahontas. Et bien écoute, la bonne réponse est la C. C'est-à-dire une dinde. Une dinde. En fait, tout simplement, le doubleur qui s'appelait donc John Crandy, qui a interprété le doublage de la dinde, est décédé pendant le tournage. Et donc, ils ont dû changer d'animal. Ah, donc en fait, ils avaient déjà dessiné la dinde. Ils avaient déjà fait la dinde et tout ça. Jusqu'à je ne sais pas quand dans le film. Et il est décédé pendant la création de cet animé, de ce dessin d'animation. Et du coup, ils ne pouvaient pas finir le doublage. Donc, ils ont repris quelqu'un d'autre pour faire autre chose. Et donc, prendre un autre animal pour ne pas... Ouais, c'était une sorte de dommage pour dire que c'était son personnage à lui quoi. Exact. Et Baddy ? Au final, tu vois, j'ai perdu ! De 1 point ! Et je pensais que j'allais le faire éclater. Au départ, c'est bon, j'ai perdu. Je ne connais pas Disney. Et finalement, ça va. Franchement, tu t'en es bien sorti. Ah, j'ai la logique. Je fonctionne que la logique. Moi aussi, je l'ai. La maison, pour moi. Rien que Disney, il y a un paquet d'anecdotes. Ouais, franchement. Et on n'a pas fait tous les sites parce qu'on a vraiment voulu se restreindre. Surtout de ne pas tomber sur des anecdotes que l'autre allait trouver. Bien sûr. C'était vraiment cool. J'espère que vous avez aimé ce format. En tout cas, ça nous a demandé pas mal de boulot. Même au montage, je pense. Ça va demander pas mal de boulot. À la base, je me disais, on va partir sur deux téléphones pour nous filmer chacun d'un côté à la Mcfly Carlito. Mais je me suis dit, ça allait être galère niveau montage, etc. Donc, on a fait droit au but et j'espère vraiment que vous avez ressenti le plaisir qu'on a eu à faire cette vidéo. Ouais, c'était cool. Ouais, franchement cool. Et si vous avez aimé, franchement, dites-le nous parce que là... C'était bien, hein ? C'était grave bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501